Salut les aventuriers ! Quoi de plus motivant et formateur que de concevoir et construire son propre robot ? Les Legos ont fait leur preuve dans le domaine du jeu de construction depuis belle lurette et il semble que les gammes développées dans le domaine de la robotique prennent le même chemin. Évoquons tout d'abord la question du tarif car oui les Legos restent très onéreux même si bien sûr le matériel est durable et la compatibilité Lego pensée à long terme n'est plus à démontrer. Commençons par le navire amiral en termes de robotique et ingénierie, Lego Mindstorms. Recommandé à partir de 10 ans et sans limite d'âge supérieur. La prise en main n'est pas des plus aisées et demande une certaine expérience, la courbe d'apprentissage étant un peu raide au début. En revanche, ça en vaut la peine tant les possibilités sont riches voire impressionnantes. Un point d'attention d'entrée, sachez que bien que largement compatibles, les gammes sont bien différenciées chez Lego entre version grand public et version éducation. Tout d'abord les kits et modèles à construire sont différents, de même que les logiciels et apps de conception, programmation et pilotage des robots ne fournissent pas les mêmes possibilités. La gamme estampillée éducation n'est pas un simple tampon et packaging à poser sur un modèle grand public. La réflexion pédagogique est de qualité avec la mise à disposition d'outils dédiés. Le kit de base Mindstorms compte un jeu complet de pièces mécaniques type Lego technique. Les pièces robotiques quant à elles comptent deux capteurs de pression, un gyroscope, un capteur ultrason, deux capteurs de couleur, trois moteurs et la fameuse brique de programmation EV3. Cette brique, c'est le cœur du système puisque c'est par elle que l'ensemble des capteurs et moteurs sont pilotés. Il est possible de l'utiliser de manière indépendante d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, via les boutons et l'afficheur à cristaux liquides. Mais ce n'est pas très ergonomique et d'autant plus limitant pour un usage collectif et collaboratif par un groupe d'élèves. Heureusement, il y a le logiciel de programmation nommé LabVIEW ou encore les applications iOS ou Android Lego Mindstorms EV3 qui ouvrent des horizons pédagogiques nettement plus vastes. Via ce logiciel, des modèles de construction robotique clés en main sont disponibles avec l'emploi du temps dédié à la phase de construction comme à la phase de programmation. Vous disposez ainsi de véritables séquences pédagogiques progressives avec expérimentation et programmation des différents capteurs et pièces motrices au fur et à mesure de la construction ou encore la découverte des types de variables tels les variables numériques et logiques de programmation. Quand on parle robot avec les élèves, on pense généralement à humanoïdes ou robots de type véhicule. Mais Lego Mindstorms permet d'aller bien au-delà si vous avez la curiosité d'explorer les propositions de véritables ingénieurs comme la chaîne de montage de toupies ou encore la machine à trier les couleurs. La programmation graphique par bloc via le logiciel est extrêmement précise et robuste avec ses blocs actions, capteurs, flux et opérations sur les données. Vous pouvez par exemple piloter un moteur au quart de tour près, faire de la reconnaissance de couleurs ou de luminosité de façon très précise. Dernier point si vos élèves programment déjà avec Scratch, sachez qu'il y a un plugin pour adopter la compatibilité. Avec Mindstorms, vous disposez d'outils de prototypage, de réalisation et de modélisation permettant de l'ingénierie de haut vol. Pour les élèves plus petits, dès 6 ans, il existe la gamme Lego Widoo 2.0. Le principe est identique à Mindstorms, mais basé cette fois sur les modèles de briques Lego classiques, agrémentés d'un moteur, d'un capteur d'inglinaison, d'un détecteur de mouvement et de la brique Bluetooth Smart Hub, cerveau central pour piloter tous ces éléments. Vous pourrez alors commencer par construire le sympathique petit Milo. L'application iOS et Android Widoo 2.0 Lego Education, connectée en Bluetooth à votre robot, permettra de le programmer également via une interface graphique par bloc de type Scratch. Une proposition pédagogique de base bien pensée est proposée avec différents projets de prise en main. Elle se décline en 3 temps pour chaque projet. Exploration, création et partage. En phase d'exploration, les élèves découvrent une question scientifique ou un problème d'ingénierie, établissent une piste d'enquête et envisagent des solutions possibles. En phase de création, ils construisent, programment et modifient une structure Lego. Les projets peuvent être du type modélisation de la réalité, recherche ou conception. Enfin, lors de la phase de partage et documentation, les élèves présentent et expliquent leurs solutions à l'aide de leur montage Lego et de documents qu'ils ont créés pour restituer leur découverte. Que ce soit via l'outil de documentation intégré au logiciel Widoo ou à l'aide de fiches papiers par exemple. Là encore, le label éducation a vraiment du sens puisque les séquences pédagogiques sont bien scénarisées et documentées. Des fiches sont disponibles pour l'enseignant sous forme de journal de bord et de gris d'observation et pour l'élève sous forme d'un tableau d'auto-évaluation. Vous l'aurez bien compris, Lego offre un environnement clé en main rassurant et très cadré pour débuter en robotique. Apprendre évidemment comme une porte d'entrée vers des chemins de traverse et des projets pédagogiques plus ouverts bien sûr. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler programmation. A bientôt les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada